Générique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique, de politique abimienne, pas seulement, de la politique de Cap Excellence. On va parler également avec notre invité du jour. Il a beaucoup de choses à dire, comme toujours. Il s'appelle Éric Jalton. Bonjour Éric Jalton. Bonjour. Merci d'être avec nous. On parle beaucoup de gros sous en ce moment. On parle de la communauté d'agglos du Sud-Bastère, un grand Sud-Caraïbe. On parle de Pointe-à-Pitre, des trous abyssaux. Ça vous inspire quoi, tout ça ? Certaines... Je suis interpellé, évidemment. Je m'interroge sous les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent arriver à de telles extrémités en termes de déficit, d'endettement. C'est vrai que nous sommes dans des collectivités généralement dont les dotations globales de fonctionnement ont été largement amputées depuis 2008. j'ai calculé pour l'avis des abîmes, entre 2008 et 2018, nous avons perdu 30% de dotation globale de fonctionnement, ce qui fait presque du tiers en termes de volume financier. Mais vous n'avez pas creusé pour autant trop d'épicés ? C'est ça que vous voulez nous dire ? On intègre ces données, on en tient compte dans la gestion, dans les prévisions, on inscrit les recettes que ceux qui sont sus ou délibérés par les organes compétents pour délibérer. Il y a des précautions à prendre pour ne pas arriver à un déficit peut s'expliquer quand il s'agit de quelques pourcentages par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Mais quand on arrive à ces extrémités, il y a quand même de pouvoir se poser quelques questions. Et quoi comme question ? – C'est-à-dire que, bon, nous avons peut-être des édiles, des élus responsables, des exécutifs, ils veulent bien faire, ils veulent développer leur commune, leur collectivité, investir pour satisfaire. Ils demandent présence de la population. Mais il faut aussi savoir compter les sous. – Oui, et les élus, justement. – Et bien s'entourer, bien s'encadrer. – Savoir compter, et est-ce que les élus doivent rendre des comptes ? – Évidemment, ils doivent rendre des comptes. – Non, mais ils rendent des comptes à part partir. – À la Chambre, ils ont des comptes, déjà. – Oui, mais juste à la Chambre régionale des comptes. – Et à la population, à travers le suffrage universel. Il n'y a pas meilleur verdict que le suffrage universel. – Oui. – Et dans la démocratie telle que je la conçois, on ne doit pas attendre… – Parce que là, c'est un endettement qui va durer des années et des années. – Qui va pénaliser les populations futures, les nouvelles générations, qui devront payer, d'une façon ou d'une autre, rembourser ces emprunts, ces emprunts qui peut-être, quand ils sont contractés, au-delà des limites raisonnables, et aussi combler le déficit. – Et comment ça va chez vous, à Cap-Excellence ? Alors, tout se passe bien ? – Bien, Cap-Excellence, ça se passe relativement bien par rapport au contexte général dans lequel on se trouve parfois, souvent, en Guadeloupe. on est d'ailleurs sous un contrôle normal, périodique, de la Chambre régionale des comptes, en ce moment. Ceux-ci se passent, les choses se passent très bien. Nous avons bon encadrement. Généralement, on a mis en place une institution nouvelle, évidemment, il y avait des transferts de compétences, de calme, mais aussi, ça nous a permis de recruter des gens bien, dans leur tête, bien formés, avec un pilote au niveau administratif, M. Christian Gâteau, qui a de l'expérience, et moi-même, qui veille au grain, pratiquement quotidiennement, je délègue, mais je contrôle. – Et ça avance pour autant ? – On avance à Cap-Excellence, vous le voyez, Cap-Excellence. – Pas assez vite, pour certains, notamment à Pointe-à-Pitre. – On ne fait jamais assez, suffisamment vite. Évidemment, les besoins sont nombreux, à Pointe-à-Pitre, au niveau des infrastructures. – Du ramassage des poubelles, également. – Le ramassage des poubelles, qui relève de la collectivité Cap-Excellence, où des efforts doivent être constamment, en fait, le transfert se fait parfois dans des conditions difficiles. La proximité qu'il y avait avant entre les élus et les prestataires et la population n'existe plus tout à fait. Donc, il y a des nouvelles habitudes à prendre. – Donc, on tâtonne peut-être par moment ? – On tâtonne pas, oui, on apprend. Puisque nous sommes une collectivité jeune, nous apprenons, nous intégrons des nouvelles compétences, nous avons la compétence économique, nous l'avons récemment. Donc, tout, j'arrive à relève désormais de notre corps compétent. Nous avons 18 zones d'activité économique. La Providence, la nouvelle, va être cédée à Cap-Excellence. Donc, vous voyez, Cap-Excellence, les communautés… – Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle aussi. Ça va s'arrêter où ? – Ça va s'arrêter là où le législateur qui fait la loi et qui nous attribue régulièrement des compétences. La dernièrement, c'est avec la loi Notry qui nous confère des compétences éminentes en matière économique aux côtés de la région. – Parce qu'on cherche à dégonfler le millefeuille administratif, si j'ai bien compris. – Et donc, il va y avoir de plus en plus de responsabilités pour toutes ces communautés d'agglo ? – Absolument. Les istatéraux, il y a une certaine période, ça change. Faire en sorte… C'était davantage conçu pour les collectivités, plutôt en France. Nous avons des petites communes de 50 habitants, de 10, de 500, de 1 000. Il fallait les regrouper. Il y a des collectivités qui ont des dizaines de communes, voire plus. En France, ça n'existe pas tellement ici. On a 11, je crois, en maximum. Mais moi, nous avons 3, 3 communes. Et donc, c'est plus facile à faire ici. Ça s'est posé peut-être moins sans voix de l'eau. Mais c'est une bonne chose. Parce qu'il faut travailler ensemble. Ça nous oblige à travailler en intercommunalité. Et même en intercommunautarité, c'est-à-dire entre les communautés, il faut aussi travailler. On le fait sur l'eau. On le fait sur la gestion aussi du Gémapi, des problèmes d'eau, d'assainissement, etc. Le Papi, la lutte contre les inondations également. Donc, de plus en plus, on est amené à travailler non seulement en intercommunalité, mais aussi entre les collectivités et communautaires. Ensemble aussi. C'est tant mieux pour la voie de l'eau. On parle des municipales un petit peu. Ça approche très, très vite. La campagne à Pointe-à-Pitre, elle est carrément lancée depuis plusieurs mois. On entend l'opposition monter au créneau. Notamment sur le déficit de la Commune. Aux abîmes, on entend beaucoup Olivier Servin. Ça vous inspire quoi ? C'est un député. J'espère qu'on l'entend. Parce que c'est un député, c'est un autre député. D'après moi, c'est Concession, même si je n'ai pas appelé à voter pour lui. Mais le suffrage universitaire élu, on le respecte en tant que député. En tant qu'abîmien ? Et on compte beaucoup sur lui pour défendre les gros dossiers, le chlordécone, les problèmes des sargasses, les problèmes de la situation sanitaire en Guadeloupe, les problèmes de la sécurité, les problèmes de l'emploi, les compétences majeures. On a supprimé les contrats d'avenir. On espère qu'il y aura une politique qui permettra de compenser ses manques. Donc vous dites qu'il est bien là où il est en fait ? Non, il est toujours bien. Là où le suffrage universel vous met, c'est là. Donc il pourrait rester évidemment député et s'occuper sérieusement avec des résultats de… Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? Bon, les résultats sont globalement négatifs, il faut le dire. Généralement, la République en marche, généralement, il faut le dire. Bon, député, on gesticule beaucoup, on parle beaucoup, mais au résultat du compte, citez-moi une mesure concrète du député. Si vous en avez une, donnez-la moi, je ne me rappelle pas. OK ? Bon, donc on fait la bise au président de la République, c'est bien, il est sympa. Mais il faut aussi savoir… – Ah, il s'est emparé quand même du dossier du chlordécone. – Il s'est emparé. – Il a eu une réponse d'Agnès Buzyn ce mardi à l'Assemblée nationale. – Dans la cacophonie, puisque le président de la République nous dit non, il n'y a pas de lien entre le cancer, ce n'est pas encore prouvé, la prostate et le chlordécone. – Un malentendu. – Et le député, il y a quelques semaines, disait effectivement, il n'y a pas de lien, tellement il n'y a pas de lien, on doit faire des études. Et quelques semaines après, le député reprend le président de la République, le président s'est trompé, ce n'est pas trop bien ce qu'il voulait dire. Voilà la parole du chef d'État. Et aucun communiqué présidentiel ne précise cela. Ce jour, la ministre a répondu en un sens, en même temps, les indemnisations ne concerneraient que les victimes des produits phyto-identitaires, c'est-à-dire sous-entendu que les ouvriers agricoles. Donc on voit que ce n'est pas encore clair. Ça mérite clarification. Alors s'il peut arriver, par son entregenre, à clarifier les choses, qu'on ait une seule parole de l'État, un seul engagement, soit un dossier sérieux où tout le monde est contaminé, j'ai perdu plusieurs parents qui sont morts du cancer de la prostate. J'ai des parents de ma génération qui ont des problèmes de ce genre. C'est très commun en Guadeloupe, on sait bien que le chlordécone est là-dessus. Des études ont montré le lien très direct de causalité entre le chlordécone et le cancer de la prostate et d'autres maladies cancérigènes. Donc à un moment donné, il faut quand même être sérieux et passer très rapidement. Des pistes systématiques et gratuits pour tout le monde, ceux qui le souhaitent. Et ensuite, une indemnisation aussi de toutes les victimes du chlordécone. – Je l'ai reçu sur ce même plateau, Olivier Servat. Il me disait qu'il allait annoncer sa décision pour savoir s'il allait se lancer dans la course à la mairie le 31 mars. Selon vous, il va faire quoi ? Je ne sais pas si on a le temps parce qu'il a déjà demandé à ce que toutes les victimes du chlordécone puissent le contacter pour être indemnisées. Donc il risque d'être débordé. Je ne vois pas à quel moment il pourra faire une campagne électorale. Donc plus sérieusement, il a le droit d'être candidat. – Non mais selon vous, il va y aller ? – Je ne sais pas, je ne dis pas dans le maire de café, je ne gère pas son agenda politique. Donc s'il veut venir bienvenue sur la compétition démocratique, on verra. Mais je crois que ce privé ne se trouve pas très intéressé. En réalité, je pense qu'il a derrière lui beaucoup d'ambitieux qui ont beaucoup d'ambition pour eux-mêmes et qui veulent prendre place. Donc ils ont trouvé quelqu'un qui pourrait embarquer. – Un mot de Dominique Théophile quand même qui a proposé qu'on appelle le Congrès. Il a interpellé Josette Borrell-Lincertain, la présidente du Conseil départemental. Là-dessus, on veut relancer l'évolution institutionnelle, l'Assemblée unique, l'évolution. Ça vous dit quoi aujourd'hui, Éric Geltan ? – Moi, j'ai été pour la déclaration de Bastère. J'ai voté pour l'Assemblée unique. – Tout à fait. – Et je suis encore… – Vous n'avez pas changé là-dessus. – Je n'ai pas changé, je pense même qu'il y a des compétences qu'on pourrait encore mettre dans une simple Assemblée unique pour renforcer le pouvoir, la domiciliation du pouvoir localement pour décider une chose de choses au plus près des réalités locales. Je pense que si c'est sincère, on veut vraiment faire avancer les choses au niveau administratif, au niveau institutionnel, au niveau statutaire, pourquoi pas Banco ? Ben, on peut… Mais si c'est pour faire diversion, pour faire oublier les vrais problèmes qui se posent au pays auquel le gouvernement actuel n'a pas encore répondu, OK, aux attentes des élus locaux, etc., de la population, ce serait quand même dommage. – Oui, donc si on convoque le Congrès… – Et je crée que ceci provoque cela. – Et donc si on convoque le Congrès aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit une coquille vide, il faut qu'il y ait un vrai mode d'emploi de ce qui va être décidé. – Oui, c'est pour faire un Congrès, pour que chacun donne son point de vue. – Ça, ça a déjà été fait. – Je pense qu'en amont du Congrès, il devrait y avoir… – Parce qu'il y a des réunions préparatoires – C'est une grande messe de Congrès, il y a une succession de discours magistraux, et on sort de là, on n'est pas plus avancé. Donc je pense que si on veut véritablement engager, il faut engager un processus de concertation, comme nous le faisons actuellement, au niveau des EPCI, sur l'eau. – Sur l'eau, justement, on avance là ? – Oui, on s'est réunis en décembre, on s'est réunis encore… – Vous vous êtes réunis encore cette semaine ? – Cette semaine, et on a mis en place un processus… – Vous ne voulez pas construire là, nous, la presse ? – Non, on cherche toujours du haut des médias, pour ne pas, sans être péjoratifs, polluer un peu nos réflexions, ce ne sera pas… On informe quand même immédiatement, on le fait confidentiellement, on s'est réunis, on a un processus qu'on propose, qu'on proposera à nos partenaires, CETAP ou l'État, etc. Des auditions de tous les porteurs de projets, qui pensent avoir des bonnes idées pour de nouvelles gouvernances de l'eau. Ensuite, le comité de pilotage, tous les présidents de PCI en charge de l'eau, la région, le département, l'État, l'office de l'eau, avec nos experts, on va digérer tout cela, et apporter nos propres idées, pour chercher à sortir un, deux ou trois projets qui tiennent la route efficace. – Est-ce qu'on est dans les temps, là ? – Et ensuite, réunir l'ensemble des compétences, c'est-à-dire les élus communautaires, dans un séminaire, où on va discuter des propositions finalisées, les options, et ensuite, on va, en conférence des présidents, c'est notre compétence, faire un choix, ou définir les modalités pour choisir parmi un ou deux ou trois projets qui résident. – Mais est-ce que sur les travaux prioritaires, on est dans les temps ? – Oui, en tout cas, Cap Excellence est largement en avance. – Oui, vous parlez pour votre paroisse. – Bon, la région, c'était pas sa compétence, elle prend un peu de temps, mais elle va y aller, apparemment, tant mieux, parce qu'elle a un gros volume de travaux à faire, le département avait une certaine expérience, parce qu'il avait déjà géré en premier plan d'urgence, il s'y engage également, il y a d'autres PCI qui suivent. On devrait respecter les deux ans, peut-être déborder un peu sur 2020, pour réduire très considérablement les tours d'eau solidaires, qui avaient été créées pour permettre à certains endroits qu'il n'y avait pas du tout d'eau d'en avoir de temps en temps, les autres y en avaient tout le temps, moins souvent, mais c'est temporaire, il faut sortir de là avec ce plan d'urgence, et ensuite, c'est ce plan durable pour lequel on a déjà engagé dans le cadre du plan d'hommes, signé d'ailleurs en 2016, les contrats de progrès, nous-mêmes après, etc., on va déjà avancer, mais il faudra, au-delà des contrats de progrès, aller plus loin, et là, il faudra des ressources financières importantes, des centaines de millions d'euros, et pour cela, il est sans doute indispensable d'actualiser, d'évoluer sous la gouvernance de l'eau, de sorte que mettre tout le monde en confiance, et pouvoir mobiliser les fonds, et avancer non seulement sous les travaux, mais sous aussi l'exploitation, les techniques d'exploitation dignes de ce nom, pour que les choses fonctionnent de façon efficiente, pour de l'eau, en quantité, en qualité, et sous l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. – Merci, ce sera le mot de la fin, Eric Zalton. – C'est moi qui vous remercie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, et on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions Sans Détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501